Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'hiver et on va faire le championnat saisonnier Génération Alpha et on va prendre exactement la même voiture que celle qu'on a pris pour le mini rallye, c'est-à-dire la Ford Focus RS. On prend donc la Ford Focus RS de 2017, si vous ne l'avez pas, elle coûte 59 000 crédits au salon de l'auto, avec le réglage Dirt Trail B Kit et le code 1-1-9-7-5-4-9-4-9-1-1-9-7-5-4-9-4-9. On s'inscrit, on continue l'épreuve, on prend bien notre Ford Focus modifié en A800. Je vous montre qu'on est bien bloqué en très doué et c'est parti. Attention ici de ne pas vous faire enfermer. C'est parfait, pareil là, vous ne faites pas enfermer non plus contre la rembarque par d'autres voitures. Ça c'est pas mal. Hop, on essaye de coller le quatrième maintenant. Prenez bien pour ne pas taper la rambarde. Attention ici de ne pas vous faire enfermer. Voilà, celui-là c'est bien, on l'a mis hors service. On passe sur le troisième. C'est bon. Attention de ne pas vous faire enfermer. Hop, on attaque les deux premières places maintenant. Attention ici de ne pas vous faire enfermer. C'est pas mal. Et voilà, on est déjà deuxième mais on va perdre notre place parce qu'on a trop zigzagué. Allez, on va essayer de le rattraper. Prenez bien ici. On est déjà dans le deuxième tour. Une course un peu plus difficile que le premier championnat. Hop, on coupe bien. On fait attention de ne pas taper la rambarde pour ne pas perdre trop de vitesse. On se relance, on prend le fagnon. Voilà. Ça va le faire. On y est quasiment. Attention ici. On va essayer de couper, de le toucher, de le bloquer. Et voilà, c'est fait. Si vous savez le pousser un peu contre une rambarde, c'est parfait. Et maintenant, on prend l'avance. On est tranquille pour finir la course. En tête. On a déjà une belle avance du fait qu'on l'a poussé et qu'il a perdu beaucoup de temps contre cette rambarde. Alors, c'est pas une course facile, c'est pas une course difficile. Faut juste faire gaffe. C'est un peu technique. On a déjà une belle avance. On freine bien ici. On roule sur le fagnon. Pareil là, on freine un peu. Pareil ici, on essaie de rouler sur le fagnon. Attention ici, gros freinage. On roule sur le fagnon aussi. Et on arrive. Et on a une belle avance, hein. En finalité. Et voilà, première course remportée quand même facilement. On va s'inscrire à la deuxième course. On va prendre celle-ci. On s'inscrit. On continue. On prend toujours notre Ford Focus modifié. Je vous montre qu'on est bien bloqué en très doué. Et c'est parti. On freine ici. On roule sur le fagnon. On passe tout le monde. Pareil ici, roulez sur le fagnon. Roulez ici aussi sur le fagnon. Pareil là, vous ne faites pas enfermer. Roulez sur le fagnon. Et voilà, vous voyez, on est déjà troisième rien qu'au démarrage. Freinez un peu, roulez sur le fagnon. Freinez un peu, roulez sur le fagnon. Toujours pareil. Voilà. Alors ici, de nouveau, essayez de rouler sur le fagnon. Poussez l'autre si vous pouvez. J'ai raté mon coup. Je voulais pousser dans la rambarde. Mais c'est raté. Mais ce n'est pas grave. Là, attention de ne pas se faire pousser ce coup-ci. Là, j'ai fait une petite erreur. Ce n'est pas grave. On ne passe devant quand même. Et voilà. Roulez bien sur les fagnons ici. Prenez les bonnes trajectoires. Pareil là. Ici, pareil. Attention, c'est ici que l'IA perd beaucoup de temps. Si vous pouvez enchaîner un bon virage ici, vous prenez de la distance sur eux. Parce qu'ils n'aiment pas cette partie-là, l'IA. Ils la prennent assez mal en général. Ils freinent trop. Et donc, si vous la prenez très vite, vous pouvez tout de suite creuser l'écart. Frenez bien ici. Roulez sur le fagnon. Pareil là. Roulez sur le fagnon aussi. Gros freinage ici. Essayez de rouler sur le fagnon si vous pouvez. Évitez la rambarde. Freinage ici. Essayez de rouler sur le fagnon. Pareil là, relancez-vous. Essayez de rouler sur le fagnon. Moi, j'ai un peu raté mon coup. Mais attention ici. Hop. Et hop. Et alors, plus loin, on aura encore un enchaînement. Donc, l'IA n'aime pas. Et il ne faut pas le rater. Ici. C'est cet enchaînement-ci qu'il ne faut pas rater. Essayez de le prendre à pleine vitesse. J'ai raté une porte. Et zut. Quelle porte j'ai raté, moi ? Ah, celle-ci. Je ne l'avais pas vue. Ah, zut. Ah, c'est ma faute. Je ne l'avais pas vue. J'étais persuadé que j'étais passé comme il fallait. Mais ce n'est pas grave. Ça arrive. Ça arrive. Première porte que je rate aujourd'hui. de toute la journée. Vous voyez qu'on a de nouveau recreusé l'écart. Parce qu'il n'aime pas du tout cette portion là où il faut passer à travers les deux petites portes très rapidement. Je suis un peu déconcentré maintenant que j'ai raté ma porte là. Ça m'a déconcentré. Alors ici, on enchaîne bien. Hop. Hop, sur l'autre fagnon. Pareil ici. Pareil là, attention. Cette fois-ci, on ne rate pas notre coup. Et voilà, ça c'est très bien. Et c'est l'arrivée. Il y en a une belle, belle avance. C'est très facile. Six secondes d'avance. A l'aise. Tranquille. Et on va faire la troisième et dernière course de cette épreuve. Ici. Ici. On s'inscrit. On continue le championnat. On prend toujours notre Ford Focus modifié. Je vous montre qu'on est bien bloqué en très doué. Et on va regarder le classement. Donc, on peut finir premier, deuxième ou troisième. Et si on finit troisième, il faut finir devant Jason Dury. C'est parti. C'est parti. Attention, il y a beaucoup de virages en cette course. Ça, c'est pas facile. On essaye de bien ne pas se faire enfermer. On roule bien sur le fagnon ici. Pareil là. On essaye d'en présenter pas si un ou deux. Attention ici. On freine un petit peu. Pas trop trop. Voilà, c'est bien. Quatrième. On freine bien ici. On freine pas. On essaie de bien rouler sur le fagnon. Tant pis si on tape. Voilà, c'est pas grave. On a bien refait notre retard. Attention ici. Je sais pas si j'irai pas raté le truc. Et voilà, il est virtuellement champion. Une place de deuxième suffit. On n'a plus besoin de se casser la tête. Et voilà, c'est fait. On est premier. Alors, c'est pas facile. Si vous ratez votre départ, recommencez la course. Parce qu'il faut vraiment réussir à se décaler. Il ne faut pas que d'autres voitures vous bloquent. Sinon, ça va être compliqué pour remonter tout le groupe. Tout simplement parce qu'il y a énormément de virages. Donc, c'est pas évident, évident. C'est la course la plus difficile des trois courses ici, de ce championnat. Autant la précédente était très facile. Autant celle-ci est un peu plus difficile. Parce qu'il y a énormément de virages. C'est seulement vers la fin qu'on a une possibilité de rouler bien plus vite. Là où on est maintenant, en fait. Et elle n'est pas très longue, en plus, cette course. Donc, il ne faut pas faire trop de bêtises. Sinon, on ne peut plus rattraper les deux ou trois premiers. Et voilà, une victoire qui était plus ou moins facile. Et ça nous permet de remporter le championnat. Si vous avez aimé le réglage, faites aimer. Ça fera plaisir à son créateur. On récupère la P7 X-Peng de 2020. Une bagnole que je n'aime pas du tout. C'est une fusée sur roulette, la X-Peng. Elle va très très vite, mais elle ne tient pas la route. Ok, c'est fini. Et voilà, on vient de finir le deuxième championnat saisonnier. Génération Alpha, je vous dis merci. Et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.